Alors, tu reposes sur le menu des effets. Donc les effets, si j'appuie dessus, il ne se passe rien sur l'écran. Pour accéder au menu des effets, j'appuie sur Edit et la lettre de l'effet que je veux modifier. Donc là, j'arrive sur Input Effect, Effect A-A. J'arrive sur le menu de cet effet-là. Donc là, les couleurs, quand c'est rouge, c'est que c'est actif. Quand c'est éteint, c'est que c'est éteint, l'effet D ne fonctionne pas. Le rose, c'est la couleur qui est utilisée sur le dernier effet sur lequel vous avez appuyé sur le bouton. Donc là, si c'est éteint, on ne le voit pas. Mais si on l'allume, hop, on voit que ça, c'est rose. Voilà, pour la couleur rose. Et qu'est-ce qui se passe ? Si j'appuie juste sur le bouton Edit sans appuyer sur une des lettres, ça m'amène vers le menu de l'effet du bouton qui a été appuyé en dernier. Donc celui qui est rose. Donc là, le D, c'est le dernier bouton sur lequel j'ai appuyé. Ça m'amène là. Si j'appuie sur le A, par exemple, j'active le bouton A et j'appuie juste sur Edit, hop, ça m'amène vers l'effet A. Ça, c'est juste un détail. En tout cas, moi, par réflexe, j'utilise toujours cette combinaison Edit et l'effet que je veux modifier. Donc, les effets, comment ça fonctionne ? Vous voyez A-A. La lettre de droite ici, ça correspond à ces lettres-là. Donc là, si je vais sur C, sur D, on voit A, B, C, D. On voit que c'est la lettre de droite qui bouge. C'est quoi la lettre de gauche ? Le A, ici, là, c'est la banque. En fait, les effets, ils sont configurés en quatre banques. Il y a aussi une banque A, une banque B, une banque C, une banque D. Et donc, c'est comme si vous aviez ABCD, un autre endroit, ABCD, ABCD, ABCD. Mais pour ne pas avoir 16 boutons, en fait, on a quatre boutons. Et pour accéder à la ligne suivante, il faut que j'accède à la banque B. Pour faire ça, plusieurs options. Donc, soit je reste appuyé. Là, ça devient bleu. Ça me montre, OK, je vais sélectionner la banque maintenant. Donc, si je veux la banque B, ça devient bleu. Et là, je vois que je suis en train de modifier l'effet de la banque B, l'effet D de la banque B. Un autre moyen d'y aller au niveau des banques plus rapide. Je double-clique sur Edit. Ça va s'afficher en bleu. Du coup, je vais pouvoir sélectionner rapidement. Je reviens sur la banque A. Voilà. Là, je suis sur la banque A. Donc, il faut savoir qu'il ne peut y avoir que quatre effets maximum en simultané. L'avantage des banques d'effet, c'est de pouvoir programmer à l'avance nos effets, nos séries d'effets qui s'utilisent ensemble. Ce qui peut être assez pratique. Parce que sinon, en fait, si vous n'utilisez qu'une banque et que vous voulez plus de quatre effets, eh bien, en fait, il faudrait aller modifier cet effet-là par cette molette-là. Donc, le menu des effets ici. Regardez, il y a une flèche à gauche. Quand on arrive sur le menu, on n'arrive pas sur la page de gauche. Il y a toujours une page à gauche dans tous les menus. C'est une page qui est globale. Enfin, ce sera toujours la même pour chaque effet. C'est juste Switch. Ça, ça veut dire, OK, c'est allumé ou c'est éteint. Là, on voit que je l'allume et je l'éteins juste en appuyant là-dessus. Ici, Switch Mode. Il y a une grande partie des effets qui sont en toggle. C'est-à-dire que si j'appuie, ça s'éteint. Et si j'appuie, ça s'allume. Si je change ça et que je mets en Moment, en fait, ça s'active seulement quand j'appuie. Vous voyez, là, ça ne s'active que quand j'appuie. Donc ça, ça peut être pratique sur certains effets d'avoir cette possibilité d'activer que quand on appuie et quand on lâche, ça se désactive. Insert, c'est OK, l'effet va s'appliquer à quelle entrée. Donc là, si on veut appliquer l'effet seulement sur le Mic 1, le Mic 2 et puis les autres entrées ici. Voilà. Et par défaut, c'est sur All. Donc, l'effet va s'appliquer à toutes les entrées. Voilà pour la page de gauche qu'on retrouvera dans tous les effets. Ce sera les mêmes boutons à chaque fois. Je reviens sur la page sur laquelle on arrive quand on édite l'effet. Le premier bouton ici, FX Type, c'est le type d'effet. Donc là, il y a dans les Input Effects, il y a 51 effets différents. Il y a un gros paquet. Et sur les Track Effects, à côté, il y en a 55. Donc, il y a les mêmes. Dans Track Effects, il y a tous les effets d'Input Effects et il y en a quatre autres en plus. Donc, je sélectionne mon effet avec ce bouton-là. Et à partir de là, une fois que j'ai sélectionné mon effet, toutes les autres informations qui sont à droite de ce bouton-là correspondent aux paramètres de cet effet choisi. Donc là, j'ai tous les paramètres de la Reverb. Et j'en ai d'autres encore. Si je vois la flèche de droite, j'en ai d'autres ici sur lesquelles je peux agir. Je rappelle que pour bouger une valeur d'un paramètre, ça y va cran par cran si je tourne normalement. Et si j'appuie et que je tourne, ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans le déplacement des valeurs. Donc là, par exemple, j'ai programmé une Reverb sur le A. Je veux programmer un autre effet sur le B. Je fais Edit B. Là, je vois qu'il est automatiquement sur le Guitar to Bass. Et là, je vois que je n'ai que deux paramètres sur lesquels agir sur le Guitar to Bass. Si je veux un autre effet ici, je bouge ça. Pour pouvoir entendre ce que ça fait, l'effet, pensez bien à l'activer. C'est tout con, mais des fois, on oublie, on change les paramètres et on voit qu'il n'y a rien qui change. C'est juste parce que peut-être qu'il n'est pas actif. Un autre détail important. Faites toujours attention quand vous modifiez les paramètres d'un effet d'observer, ok, est-ce que c'est bien l'effet que je suis en train de modifier là, le A ? Ok, là, il y a juste le A qui est actif. Je vois que c'est effect A, A, ok, c'est bon. Mais des fois, je peux être là en train d'activer un autre effet et à me dire, ok, j'ai envie de changer les paramètres de l'effet C. Et là, je bouge les potards ici. Mais en fait, ça ne va rien changer. Parce que là, ce qui change, c'est toujours l'effet A. Même si j'appuie sur des boutons ici, le menu, il reste sur le dernier edit qu'on a fait. Donc là, toujours vérifier ça. Si je veux modifier le dernier effet sur lequel j'ai appuyé, hop, j'appuie dessus, edit C. Et là, ça m'amène vers le menu de cet effet-là. Donc des fois, on peut se faire avoir comme ça. Toujours vérifier cette lettre-là. Est-ce qu'elle correspond à l'effet que je veux modifier ? Un détail sur la molette. La molette ici, elle va toujours modifier la valeur d'un paramètre de l'effet. Donc là, par exemple, dans Reverb, il faut aller sur la page de droite pour voir que ça bouge cette valeur-là. Et à chaque fois, par défaut, il est associé à un des paramètres. Si on va sur Guitar to Bass, on voit que c'est associé à ce paramètre-là. Là, ici, c'est associé à ce paramètre-là. À chaque fois, il y a un des paramètres qui est associé. Et la molette va affecter l'effet qui est associé au dernier bouton sur lequel j'ai appuyé. Donc là, j'appuie sur Guitar to Bass. Si je bouge la molette, je vois que ça modifie ce paramètre-là. Et là, si je veux éteindre l'effet A, je vois que sur l'effet B, ici, la molette ne joue plus sur le paramètre sur lequel il est associé normalement. Ça veut dire qu'en fait, la molette, là, elle est en train de modifier ce qui se passe dans l'effet A. Donc, ce n'est pas parce que vous avez l'affichage de l'effet B que la molette va modifier cet effet-là. C'est le dernier bouton sur lequel vous avez appuyé. Là, du coup, si j'appuie sur Edit, qui m'amène vers le dernier bouton sur lequel j'ai appuyé. Flèche de droite, là, je vois que ça modifie. Si je fais la même chose, je vais éteindre l'effet B. Ah, je vois que sur l'effet A, il n'y a plus d'action. C'est que c'est en train d'agir sur l'effet B, là. Voilà pour les détails sur cette molette. Donc, les Input Effects, ils agissent directement sur l'entrée son, le micro, l'instrument. C'est sur cette entrée son que les effets ont lieu. Les Track Effects, ils agissent sur les boucles. Une fois que les boucles sont enregistrées, qu'elles jouent, vous pouvez mettre des effets en plus sur le son qui sort des pistes. Ça, ce sera possible seulement si ce bouton est rouge. Donc, si vous éteignez, ça veut dire que sur ces pistes-là, je ne veux pas qu'il y ait d'effet Track Effects. Alors que sur d'autres, il peut y en avoir. Donc, si on va sur le menu des Track Effects, si on va sur la page de gauche, on retrouve le même type de menu, sauf qu'ici, ici, on peut, au lieu que ce soit sur les entrées, les entrées sont sur quelles entrées on fait l'effet, ici, c'est sur quels tracks on veut les faire. Donc, par défaut, c'est sur All, sur tous les tracks. Même si vous ne mettez que sur le track 4, par exemple, l'effet n'agira que sur le track 4 si le bouton rouge est allumé. C'est-à-dire que si vous éteignez là, même s'il s'est allumé à côté, il ne va pas y avoir cet effet-là sur les autres tracks, sur les autres pistes. Donc, ça, par défaut, c'est sur All. Ensuite, le type des effets, il y a tous les mêmes effets, sauf 4 en plus. Il y en a 4 qui sont en plus. Ils sont tout à droite. Tout à droite, il y a Beat Scatter, Beat Repeat, Beat Shift et Vinyl Flick. Ces 4 effets qui sont seulement accessibles en track effect et ils ne sont accessibles que sur l'effet A. Attention, si vous cherchez sur l'effet B, vous ne les trouvez plus parce qu'on ne peut pas en mettre plusieurs ensemble. Donc là, sur C, sur D, vous ne pouvez pas trouver ces derniers effets. Ils ne sont que sur l'effet A. Et ça, que ce soit sur la banque A ou B ou C, c'est la même chose. Sur la banque B, vous avez ces 4 effets seulement à la fin sur l'effet A. Sinon, le menu fonctionne exactement pareil. Tous les paramètres associés à l'effet choisi sont à droite. Ici, pour le fonctionnement de la molette, pour l'allumage rouge, rose, tout ça, c'est exactement la même chose que sur les Input Effects. Alors, par défaut, il faut savoir aussi que ces 4 effets en plus, là, ces 4 effets, Beat Scatter, Beat Repeat, si vous les activez et que vous appuyez sur Overdub, que votre bouton ici devient jaune, ça va superposer sur la piste cet effet-là. Voilà, donc c'est valable sur ces 4 derniers effets qui sont ici. Le Overdub va enregistrer l'effet. Pour tous les autres effets qu'on trouve avant, les 51 autres effets, ceux-là, si vous appuyez sur Overdub, si vous voulez que ça enregistre, ça n'enregistrera pas l'effet. Il faut passer par une autre procédure qui s'appelle le Bounce pour pouvoir enregistrer le Track Effect au sein de la piste. pour pouvoir enregistrer le Track Effect.